J'ai trouvé cette ending sur les réseaux sociaux et dès comme ça il y en a des dizaines. Et sa résolution peut faire un petit peu peur. Et pour réussir rapidement, on va utiliser la méthode des schémas en barre qui est vue en classe élémentaire. Allez c'est parti, on passe sur le cahier ! Je commence par représenter le premier schéma avec un segment composé de la hauteur du tonneau. Puis, lors de l'extincteur, la somme de ces deux longueurs est égale à 130 cm. Je modélise le deuxième schéma avec un segment qui représente la hauteur du tonneau. Et cette hauteur est composée de la hauteur de l'extincteur, que l'on retrouve déjà dans le premier schéma, puis de la longueur 100 cm. La hauteur du tonneau qui est dans le premier segment peut donc être représentée par 100 cm plus la hauteur de l'extincteur. On a donc la somme de 100 cm et de deux fois la hauteur de l'extincteur qui est égale à 130 cm. Cela me permet d'écrire l'égalité suivante. La hauteur des deux extincteurs est donc égale à 30 cm. Ce qui me permet maintenant de conclure et de trouver que la hauteur d'un extincteur est de 15 cm. Problème résolu ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce en l'air. Cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines sorties. A bientôt ! C'était Geoffroy pour la chaîne MATLAB !